Samedi 16 septembre, rendez-vous à la vallée de Sousa ? Tout simplement pour s'opposer à ce grand projet pharaonique qu'on appelle le Lion-Turin, qui est un projet avant tout, qui est un gouffre financier. On ne passe pas de 12 milliards, mais de plus de 26 milliards d'euros. Ce genre de financement n'est plus possible, car on est rentré dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est la proximité, c'est les transports du quotidien. Et ce n'est sûrement pas ce genre de projet qui est une aberration écologique, une aberration économique, mais aussi une aberration sanitaire, parce qu'on a des problèmes de santé publique. En tant qu'écologiste, on est pour que les camions soient sur les rails. Et là, on a la possibilité, dès demain, de mettre des camions sur les rails, puisque la ligne, elle existe, celle qui part d'Amberieux et qui va jusqu'à Turin, elle existe, sauf qu'on ne veut pas l'utiliser. Et on est en train de dire, il nous faut un nouveau tunnel qui va coûter une fortune, comme tu l'as dit, alors qu'il y a une pollution qui existe. Il y a une responsabilité de l'État français et de l'État italien de dire, resterons cette ligne, améliorons cette ligne, pour que dès demain, les camions soient sur les rails. C'est ça la réalité. Être écolo, c'est utiliser ce qui existe et le rendre plus performant. Alors, faisons-le ! Alors, vous l'avez compris, il faut qu'on soit nombreux. Samedi 16 septembre, il ne faut pas que ce projet Lyon-Turin voit le bout du tunnel. C'est une opportunité, dès demain, de dire non au Lyon-Turin.